adoptable et donc à vie défavorable. Monsieur Aubert. Oui, je crois que la réponse qui a été apportée est intéressante, avec deux doutes qui subsistent. La première, c'est que tous les parkings payants, vous avez cité, madame le rapporteur, le fait que lorsque la borne était accessible, il n'y avait pas lieu d'étendre le domaine de la loi, c'est ce qui a d'ailleurs été retenu. Néanmoins, je crois qu'on ne peut pas forcément mettre un signe égal entre parkings payants et bornes immédiatement accessibles. C'est qu'il peut y avoir des parkings payants où vous avez une borne, il faut vous déplacer pour payer. Voilà, donc la question qui se pose dans le cadre de cet amendement, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces situations ? Et alors, deuxièmement, j'en arrive au sujet qui a été évoqué par le ministre, qui donc met en avant, évidemment, le droit contractuel et les clauses qui existent déjà de concession de ces parkings. Mais alors, lorsque la loi va s'appliquer, si nous votons la loi ce soir, est-ce que vous comprenez qu'il va y avoir une obligation pour les collectivités de réviser les conventions à échéance ? Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire ? Moi, je n'ai pas forcément l'impression que l'application du texte telle qu'elle suffira à... Alors, on peut l'espérer, on peut penser qu'il y aura un aiguillon, mais j'aurais voulu que les choses soient très claires par rapport à cela, parce que si c'est encadrer et effectivement pousser les collectivités territoriales à revoir... Parce qu'on voit bien que si on veut vraiment aider à la mobilité et au stationnement des personnes en situation de handicap, c'est bien qu'on le fasse sur les stationnements de voirie, mais en même temps, on le sait très bien, avec la multiplication des parkings payants dans les mairies, les trois quarts du problème, ce sont généralement ces parkings payants. Donc, soit il y a un problème de borne, donc dans ce cas-là, le problème est résolu, soit la borne n'est pas immédiatement accessible, et dans ce cas-là, le problème demeure. Donc, je voulais avoir peut-être une clarification de ce point de vue-là avant de se positionner sur l'amendement qui est proposé et qui permet au moins d'essayer de résoudre ce problème. Merci, M. Abad. Dans le même sens que mon collègue Robert, je pense que cet amendement, en fait, c'est un amendement d'appel qui vise à clarifier la portée de la proposition de loi. Alors, vous avez bien compris, effectivement, les deux points de cet amendement et la question, effectivement, du disque bleu. Donc, si j'ai bien compris, le texte répond. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de limitation de durée. C'est bien ça pour les personnes handicapées lorsqu'on se trouve à stationnement avec disque bleu. Mais la deuxième question qui est posée, c'est effectivement celle des parkings privés payants avec, comme vous l'avez dit, des concessions de droits privés. Et donc, comment ça se passe très concrètement dans une concession de droits privés où les bornes ne sont pas accessibles ? Est-ce que la loi a un impact ou pas là-dessus ? Et est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la volonté du législateur ? Comme l'a dit mon collègue, est-ce que c'est de renégocier les conventions avec ces sociétés de droits privés ? Ou est-ce que, finalement, quand il s'agit de parkings payants avec des sociétés de droits privés, la loi n'a pas d'impact tant que tel ? Je pense que, compte tenu dans le quotidien des personnes handicapées de l'impact que ça a, aujourd'hui, c'est une question centrale. parce que si la proposition de loi vise uniquement à toucher les places qui sont réservées aux personnes handicapées et les places qui sont disponibles dans la voirie à titre gratuit, ça a quand même une portée qui est nettement moins importante. Donc, c'est important de préciser ce point-là. Auquel cas, si j'ai les précisions nécessaires, on retirera, bien entendu, l'amendement. Merci, M. Abad, Mme la Ministre. Non ? Bien. Donc, je mets au voie cet amendement numéro 10 avec avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Je mets au voie, Mme la Ministre, qui n'a pas de commentaire supplémentaire, donc je mets au voie l'amendement numéro 10 qui est pour cet amendement. Merci. Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté. Je mets au voie.